coucou tout le monde bonjour à tous donc voilà donc une nouvelle vidéo donc je me présente brièvement donc je m'appelle patrick pour ceux qui ne me connaissent pas et donc je suis chef de cabine sur rostar donc ma chaîne youtube c'est une chaîne qui englobe pas mal de choses qui englobe des voyages mais bon pour l'instant coronavirus c'est pas la peine qui englobe aussi la cuisine mode de vie et dernièrement comme nous devions acheter une maison donc je dis nous parce que c'est oliver et moi même donc voilà donc c'est notre nouvelle maison là c'est notre nouvelle cuisine donc aujourd'hui donc c'est une vidéo ninja food donc voilà donc pour tous les pour tous les warriors pour tous les ninjas pour tous les enfin pour tout le monde donc cette vidéo est principalement visée pour les débutants les gens qui vraiment commencent et qui ne savent pas vraiment utiliser le ninja food donc le ninja food on l'a acheté il ya quoi il ya à peu près deux trois mois et donc c'était le cadeau d'anniversaire d'oliver et mon dieu et mon dieu le cadeau d'oliver depuis qu'on l'a ça vous voyez là le four la gazinière on l'utilise à peine je crois que là deux on l'a peut-être utilisé deux fois la la plaque et la deuxième fois vous verrez sur la vidéo c'est pour vous dire que le ninja food c'est pratiquement tous les jours franchement si vous savez l'utiliser c'est super et un gain de temps mais un truc de ouf donc cette vidéo donc c'est une vidéo pour les débutants je précise je précise c'est une vidéo pour les débutants qui ne savent pas vraiment utiliser le ninja food donc ce que j'ai fait donc j'ai fait des gros plans j'ai ralenti un peu la vidéo pour les parties les plus importantes parce que bon dernièrement j'ai une amie à moi qui l'a acheté elle a acheté le mini et je me suis aperçu qu'elle savait pas du tout l'utiliser elle en a peur c'est pour vous dire donc et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont pareils et qui n'osent pas le dire et qui suivent toutes les vidéos qu'on voit où on voit super pour les rôtiers tout ça mais pour aller jusque là il faut montrer un petit peu quand même comment on y arrive donc voilà donc cette vidéo est vraiment dédiée pour tous les débutants voilà donc cette recette que je vais faire aujourd'hui c'est une recette super facile vraiment super facile c'est un steak on a cuisiné pour deux steaks purée et donc on va commencer avec cuire les pommes de terre en pression et ensuite le steak voilà et on a ajouté on a ajouté des épinards mais ça c'est vous le verrez à la fin de la vidéo mais bon c'est des choses qu'on a ajouté on n'a pas utilisé le poudimax pour ça mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment l'utiliser voilà ok donc aujourd'hui on commence avec quelque chose de très très simple la prochaine vidéo que je ferai j'essaie de vous faire un poulet par exemple voilà un poulet c'est bon pour bien dire ce qui est un foodie ninja foodie quand même leur leur pub ils n'arrêtent pas de le dire c'est que vous pouvez cuisiner un poulet entier là dedans donc on va voir si on peut cuisiner un poulet entier là dedans ok donc sur ce je lance la vidéo et je vous vois après et Sous-titrage MFP. ... 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